... Si vous tendez l'oreille, vous entendrez des oiseaux. Un luxe rare à Marseille, mais les riverains du boulevard Ricard sont inquiets pour les arbres qui leur servent d'abri. Un projet de 300 logements doit voir le jour dans le dernier espace vert du quartier. Ça fait tampon au niveau pollution avec le boulevard de Plombière qui se trouve derrière et notre quartier, le boulevard de Plombière, qui est très emprunté. C'est la passerelle qui amène à l'autoroute. Ça atténue le bruit de la SNCF des trains qui passent. Et puis pour les enfants, ça amène un espace de verdure avec un jardin qui est au bout. On n'est pas contre le principe de loger des étudiants, de loger du monde, mais surtout d'éviter de couper des arbres. Le permis de construire accordé en 2007 a été contesté par les habitants et par la maire de secteur socialiste. A la mairie centrale, on ne comprend pas cette hostilité au projet. Les deux bâtiments de neuf étages comprendront notamment des logements étudiants et des logements sociaux. Et les 4500 m² de jardin seront préservés. On peut très bien laisser le jardin tel qu'il est et construire sur l'espace à côté du jardin. Je ne pense pas que les constructions aillent s'impliquer sur le jardin public. Selon le collectif d'association Les Bétons, de nombreux espaces verts sont menacés par la pression immobilière à Marseille. Ils appellent à manifester samedi matin pour construire un mur symbolique de parpaing devant l'hôtel de ville.